Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui vidéo monsteraille avec la collection Original Crew Production, il s'agit de Spectra Vandergeist. A gauche j'ai mis la poupée d'origine de l'époque. Il y en a une déboxée et une en boîte, on fera une comparaison et on va déjà regarder la boîte de plus près. Donc par rapport à l'ancienne, le design est différent comme vous pouvez le voir, on a plus de cartons et je préfère celle-ci au niveau du design. Alors ici sur le carton vous avez écrit Original Crew Production, ici c'était Antique Beauty, vous avez son compagnon comme d'habitude, ici son nom avec son icône, ici ils ont rajouté une cassette audio avec sa date d'anniversaire, et sur le côté droit vous avez des paroles Freaky Just Got Fabulous de la chanson. Le côté, la tranche de la boîte a bien changé, comme vous pouvez le voir ici on voyait la poupée, ici on ne la voit plus du tout. Vous avez le logo Monster High, un dessin et ici le blason Monster High. Voici l'arrière des boîtes, à gauche donc l'ancienne, vous avez ici la liste des poupées School Out, donc là il n'y a pas de poupées en plus. Vous avez le même artwork, vous avez du texte, donc là c'est qu'en anglais, comme je crois que c'est une boîte qui vient des Etats-Unis, et là vous avez quatre langues. Je vais lire le texte en français, donc âge 16 ans, animal de compagnie, Rouen, et mon furet fantôme. Le mot furet vient du latin furlitus, qui signifie petit voleur, je parie que tu ne le savais pas. nourriture préférée, le gâteau des anges, c'est un dessert léger et plein de douceur, tout comme moi. Ami pour la vie, tout le monde aime Spectra. Ok, voilà voilà. Donc voilà pour les boîtes. Donc pour l'ouverture, je voulais ouvrir celle-ci, mais je me suis rendu compte que ici c'est déchiré, complètement. Donc on va ouvrir celle-là, même si celle-ci n'était pas parfaite. Ici c'était un peu ouvert, après je peux remettre du scotch, donc pas de souci. Et on a aussi un bout de carton arraché là, mais bon, c'est des petits détails, elle n'est pas complètement abîmée la boîte. Voilà, je l'ai sortie de sa boîte et j'ai vu quelques petits changements par rapport à l'original. Je vais vous dire quoi. Elle est accompagnée d'une brosse violette, le socle est de la même couleur. On va commencer par garder le journal intime. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire le texte, donc il y a de l'anglais pour commencer et ensuite du français. Et le français commence à partir de là. Bon, il y a peut-être des reflets, donc vous verrez peut-être pas tout. J'essaie d'être au mieux comme ça. Il y a aussi l'ombre. Il y a un peu moins de texte, j'ai l'impression que les autres poupées qu'on a fait récemment. Son compagnon, j'ai mis la patafix parce qu'en fait, il ne tient pas du tout. Donc le petit furet. Donc il a un peu changé au niveau des couleurs. Je trouve qu'il est plus clair, le violet. Voilà, sinon pas trop de changements. Peut-être le transparent en bas. Là, c'était un peu plus transparent. Là, c'est plus opaque. Il faut savoir que j'ai une autre poupée basique d'origine. Celle-ci, c'est une que j'avais eue en lot. Il me semble en vide-grenier, donc elle n'est pas en super bon état. J'avais aussi celle que j'avais achetée à l'époque, donc une de mes premières poupées Monster High. Mais elle est dans des boîtes, je ne sais pas où. Elle est en meilleur état que celle-ci. Voilà, et on va comparer avec celle-là déjà. Alors, une grande différence entre les deux, c'est la qualité des cheveux ainsi que la coiffure. Alors, je ne sais pas si ça saute aux yeux. Alors déjà, la couleur a un peu changé. Après, c'est peut-être avec le temps. Mais regardez ici, le violet foncé est coupé vraiment plus court et ça fait une démarcation plus nette et j'aime beaucoup moins. Ensuite, la qualité des cheveux. Je pense que ça, oui, c'est du poli. Et là, non. Et là, je ne sais pas ce que c'était comme matière, mais c'était très, très doux. Malheureusement, j'aurais préféré la qualité de ses cheveux. Donc, une petite régression, je trouve. Alors, au niveau du visage, il a changé énormément. J'ai l'impression qu'il est plus fin, le nouveau. Plus fin. Bon, celui-là, il a jauni avec le temps. Donc, on ne peut pas dire que ça change les couleurs. Alors, au niveau des yeux, un regard différent. Je pense que c'est par rapport aux sourcils. À droite, ils sont légèrement plus épais. Et au niveau de la taille des yeux, je ne sais pas lesquels sont les plus grands. Je ne sais pas. Par rapport aussi à la mâchoire, je trouve qu'il y a un changement. Je ne sais pas si c'est le même moule, au final. Je ne crois pas. Et le rouge à lèvres, enfin, il est plus foncé à droite aussi. Et je ne pense pas que ce soit le temps qui est d'éteindre. Alors, au niveau des boucles d'oreilles, un autre changement. Donc, avant, on avait une chaîne argentée et la boule était noire. Tandis que là, tout est peint en noir. Alors, je préférais aussi l'ancienne. J'aime bien quand il y a deux couleurs. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont refait comme la Ghoul The Live ici. Tout noir. Sauf que là, c'était mat. Et là, c'est brillant. Voilà. Donc, je vous montre la Ghoul The Live aussi, qui ressemble à la basique. Donc, il y a aussi une chevelure très douce. Vraiment très, très doux malgré le temps. Donc, les cheveux ne sont pas abîmés pour la Ghoul The Live du tout. Voilà. Bon, mis à part ça, il y a déjà pas mal de changement, je trouve. Donc, la coiffure, la qualité des cheveux, la couleur des boucles d'oreilles, le visage, le make-up. Je pense aussi à la morphologie. Voilà, voilà. Alors, le collier, toujours la même chose. Donc, des chaînes argentées. Alors, oh, il y a une grosse différence avec le haut au niveau de la couleur. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais ici, cette couleur-là, et même au niveau des bretelles, c'est plus foncé à droite et plus brillant, je dirais. Alors, je ne sais pas si c'est aussi avec le temps que l'autre. Il a un peu de poussière, je pense, peut-être. Et là, ce n'est pas la même matière. Alors, attendez que je touche. Alors, oh là là, il y a une différence de matière, là, au niveau du tissu noir. J'ai l'impression que là, ce n'était pas du simili-cuir. Et là, j'ai l'impression que c'est du simili-cuir. Quoique, bon, peut-être que le simili-cuir devient terne avec le temps. Donc, c'est plus brillant, ce celui-là. Voilà. Ils ont peut-être mis un produit dessus. Je ne sais pas du tout. J'y connais absolument rien. Alors, au niveau de son sac, donc, c'est une bourse violette. Et la couleur aussi n'est pas la même. J'ai une préférence pour l'ancien, au niveau de la couleur, d'ailleurs. Alors, sinon, au niveau des mains, on a aussi de la transparence. On a aussi le bracelet argenté. Donc là, normalement, il devrait être à l'autre bras, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, je regarde un petit peu à l'arrière. Ouais. Alors, au niveau de la ceinture, c'est vraiment identique, par contre, avec les anneaux. Ensuite, on a du tulle noir pailleté. Le nouveau, c'est vraiment similaire. Là, je ne vois pas de différence. Et au niveau de la jupe en dessous, alors, je regarde. La matière, c'est très, très similaire aussi. C'est pareil. Et les couleurs aussi, les dégradés sont toujours aussi jolies. Donc là, pas de changement. Et j'ai l'impression que la Crip Production, il y a plus de transparence à droite qu'à gauche. Voilà. Le dégradé est très réussi, je trouve. Donc, pas de soucis. Et alors, par contre, au niveau des chaussures, il y a aussi un changement de couleur. Le violet n'est pas pareil. J'ai l'impression que les anciennes étaient beaucoup plus transparentes. J'ai une préférence pour les anciennes aussi. Par contre, le boulet avec les chaînes, c'est argenté. Ça n'a pas changé. Voilà. Il y a énormément de changements. Je pense que Spectra et Clio, ouais, Clio que je vous ai fait en review, c'est là où il y a le plus de changements. Et je trouve que là, les changements, c'est un côté plutôt négatif par rapport à l'ancienne. Il y a peut-être la forme du visage que je préfère dans la nouvelle. Mais sinon, au niveau des couleurs, de la matière des cheveux, je préfère l'ancienne. Voilà. Même au niveau des transparences, je préfère l'ancienne. Bon, mis à part ça, elle est très réussie. Il faut savoir que Spectra, c'était mon premier personnage préféré quand j'ai commencé ma collection en 2012. Il me semble que c'était 2012 ou 2013. Non, à chaque fois, j'oublie. Je crois que c'est 2012. C'était ma préférée et c'était la deuxième poupée que j'ai eue. Et du coup, ça fait vraiment bizarre d'en avoir de nouvelles comme ça. Voilà. Vraiment, elle est très belle quand même. Franchement, je l'adore. Donc, c'est quand même une réussite. Dommage pour la qualité des cheveux, je dirais. C'est ça le plus dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Spectra basique. Je vais mettre comme d'habitude les photos sur mes comptes Instagram, TE de production et TE de Monsteraille. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Je vous dis à bientôt et mille merci d'avoir regardé. Je fais une dédicace à Soat et Nicolas. Merci énormément de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada